3-0 à la mi-temps On a perdu beaucoup de ballons Ils ont eu monopole du ballon Ce qui fait que si on n'a pas de ballon, ce n'est pas facile de pouvoir attaquer et de marquer des buts On voit une deuxième mi-temps un peu différente quand même Oui, je pense qu'on a fait une meilleure deuxième mi-temps Mais malgré tout, on a quand même encore eu du mal Je pense qu'on a perdu trop de ballons On a couru encore beaucoup après le ballon Par contre, on a été plus incisifs en attaque C'est dû au changement qu'a fait l'entraîneur ? Peut-être, oui, c'est possible On a amené peut-être plus de percussions devant Avec Sofiane, Arsène Qui sont entrés en deuxième mi-temps Et puis Habibou qui a fait aussi une belle deuxième mi-temps Oui, Habibou qui fait un but Qui marque un but En passant presque toute la défense en but Oui, mais là Faute, pas faute ? Je dirais que c'est à l'appréciation d'arbitre Il y a peut-être une petite faute Maintenant, je pense que ça s'équilibre Sur une saison Le fond est un petit peu avantagé Quelquefois on n'y est pas ou on n'y est pas Maintenant, la faute n'est peut-être pas très évidente Moi, je ne sais pas C'est l'arbitre qui juge Et puis, une bonne fin de match quand même ? Une fin de match, pas de vitante Puisqu'on met un deuxième but A la 91ème ou 92ème minute Mais bon, il arrive trop tard Même si, juste avant, on a fait une barre aussi Mais bon, de toute façon Je me répète, quand on prend 3 buts En première mi-temps, il est difficile D'espérer grand-chose à la fin du match Oui, en fait, on n'a pas vu une mauvaise équipe de Clermont Non, on n'a pas vu une mauvaise équipe Mais bon, il nous manque quand même un petit quelque chose Pour rivaliser avec des équipes Comme Chauny, comme Fresnois-le-Grand La semaine dernière Je pense que ça va être quand même assez compliqué D'accord, merci Président Tout ça, merci de rien Merci d'avoir regardé cette vidéo !